On n'aurait sans doute jamais vu cette image, sur un même podium, tour à tour, Long Bongo et Barbara Kanam. Un seul objectif les a unis ce jour, redonner le sourire à ces femmes meurtrées dans leur amour propre. Un concert populaire et gratuit dédié aux femmes courageuses de cette partie du pays vétient pour la plupart des violences sexuelles. Et c'est une initiative du collectif des femmes unies contre le silence, une plateforme des femmes de différentes catégories socio-professionnelles, congolaises de naissance ou de cœur, basées dans le pays, mais également au sein de la diaspora. Ça suffit, coup de sifflet final, les femmes disent « Stop ! » à cet acte dans l'Est de la RDC. C'est la phrase qui revenait à chaque instant dans les chansons. Les femmes du collectif ont également décerné des prix aux hommes et femmes qui ont milité pour la lutte contre les violences sexuelles. C'est ce qu'explique cette visite à l'hôpital de Ponzi, tenu par le docteur Déni Mukwege, grand militant de la lutte contre les violences sexuelles, mieux connu sous le nom de réparateur des femmes violées. Au revoir.